Yo tout le monde c'est Genshin Impact et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement des news du jeu de la 2.2 Donc de la suite des événements qui vont arriver très prochainement Et donc tout simplement ils ont sorti le patch officiel de la suite Donc le nouveau portail avec Utao etc Et donc on va tout de suite voir ça Donc tout d'abord il y a bien entendu le portail de Utao Donc ils appellent le fleuraison écarlate, bref Donc sur ce portail il y aura Utao donc c'est un rerun Et il y aura aussi Thomas, un nouveau 4 étoiles pyro Je risque très fortement de faire une vidéo dessus prochainement si je le drop Donc voilà Ensuite on a Diona et Sayu dessus Donc bon c'est deux petits personnages un peu kawaii Ensuite on a les vœux des armes Donc on a le bâton Oma qui est un petit peu pour Utao Et ensuite on a l'ultime soupir qui a un arc 5 étoiles Alors moi je ne m'intéresse pas vraiment aux armes de façon générale Donc je ne saurais pas vous dire vraiment s'il est bien ou pas Mais voilà donc c'est les deux nouvelles armes qui sortent Ici il y a un petit peu le descriptif du portail Donc si vous voulez le lire mettez pause Ensuite il y a l'événement guerrier du labyrinthe Alors cet événement il est déjà sorti Alors je ne sais pas pourquoi il est dans ce patch On l'a déjà eu en fait cet événement il est encore là En gros dans cet événement on peut obtenir Xinyan Mais j'ai fait une vidéo qui présente totalement l'événement Donc si vous voulez n'hésitez pas à aller la voir Ensuite on va passer aux nouveaux événements pour le coup Le premier nouvel événement c'est Ombre des Anciens Donc c'est un événement comme on peut voir toutes les récompenses Des primogèmes, des moras etc etc Bon un petit peu les trucs classiques Mais surtout les primogèmes donc ça c'est cool Donc déjà cet événement sort le 5 novembre à 10h Et se terminera le 15 novembre donc on aura 10 jours pour le faire Pour participer il faut avoir un niveau d'aventure à 30 minimum Et il faut avoir fini une certaine quête d'arc-on Alors que j'espère que ce ne sera pas comme l'autre Où il faudra finir Swell parce que c'était ultra long de faire cette quête C'était super relou J'espère que ce ne sera pas une quête qui dure 3 ans à faire Parce que c'est assez relou Ensuite événement rêve de floraison Donc encore une fois il y aura des primogèmes Il y aura un petit cadeau Alors je ne sais pas ce que c'est Peut-être un truc aléatoire Peut-être des fleurs je ne sais pas Et ensuite des moras etc Donc cet événement lui il arrive le 12 novembre Donc un petit peu après Et il se termine le 18 novembre Il faut encore une fois avoir terminé une quête d'arc-on Et un niveau ou égal à 30 Je crois que ça va être un rapport avec la sérénité hier Parce qu'ils disent avoir débloqué la sérénité hier Pour pouvoir tout simplement participer à l'événement Donc ça aura sûrement un rapport En gros on va devoir parler à la fleuriste Et accomplir des missions pour elle Donc je pense qu'en fait on obtiendra peut-être des plans de décoration Pour la sérénité hier aussi Genre ça doit être le cadeau Peut-être des petites fleurs qu'on pourra placer Je ne sais pas Mais c'est possible Ensuite on aura l'événement reflux des lignes énergétiques Donc cet événement on l'a assez souvent quand même Quasiment à chaque patch Tout simplement cet événement il arrive le 15 novembre Donc à la fin de l'événement Ombre des Anciens Et cet événement qu'est-ce qu'il aura En gros c'est pendant un certain temps Donc du 15 en l'occurrence au 22 novembre Et bien on pourra avoir le double des récompenses Aux fleurs de la révélation et aux fleurs de la fortune Donc c'est plutôt cool Ça nous permet d'économiser un peu de résine Perso je ne les fais pas beaucoup Parce que je ne farme pas beaucoup comme un taré Mais ça peut toujours être intéressant Pour ceux qui en ont besoin Donc voilà c'est tout pour cette vidéo Je pense qu'elle est assez courte J'espère qu'elle vous aura plu Si le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A les clés de la vidéo comme d'habitude A rejoindre le serveur Discord qui est en description Bref c'était Genre Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Je vous dis ciao